Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. J'espère que vous avez passé une agréable journée. C'est un temps autonome qui se met en place depuis plusieurs semaines sous l'effet de plusieurs perturbations. Voici celle d'aujourd'hui qui a été plutôt active en termes de pluie dans sa partie nord. D'ailleurs, 20 mm de pluie sont tombées plutôt vers le Morbihan et la Loire-Atlantique. Partie sud, ça a été plus éparses et un petit peu moins de neige. On aura d'autres qui vont arriver à partir de ce dimanche, essentiellement vers les Pyrénées. On attend de 5 à 15 cm supplémentaires. Aussi, non, les traces de la perturbation d'aujourd'hui, les voici. Enfin, la voici, cette trace, ou les traces, les voici, entre le nord et l'est essentiellement, avec quelques flocons vers les Alpes du Sud possibles à 1200 mètres d'altitude, un peu plus bas au niveau des Pyrénées. Aussi, d'autres averses vers l'Aquitaine et entre deux, ce ciel qui sera assez changeant avec des passages nuageux, mais aussi parfois des éclaircies. Si vous voulez plus de soleil, il faudra aller plutôt du côté de Marseille vers Perpignan, car vers la Côte d'Azur et la Corse, on aura d'autres averses et d'autres pluies qui vont se profiler à l'horizon. Ensuite, les températures de cette nuit sont assez basses. Attention, il n'y aura que de 1 à 9 degrés. Durant la journée, là, le thermomètre est tout à fait en accord avec les normales de saison. On aura de 6 degrés à Aurillac jusqu'à 16, mais uniquement pour Ajaccio et Bastia. Mais ces prochains jours et la semaine prochaine, ça va nettement diminuer. On commence tout de suite avec la journée de lundi, l'influence d'une nouvelle perturbation par le nord-ouest. À l'avant, le ciel reste lumineux, variable, avec du vent qui sera sensible. Attention, cumul de pluie entre la Côte d'Azur et la Corse, partie orientale de la Corse, car ça va se poursuivre au moins jusqu'à mardi. Ou sinon, on va retrouver près de la Méditerranée, Mistral, Tramontane, mais un ciel dégagé. Ailleurs, pas mal de nuages, essentiellement au nord de la Seine et vers l'Aquitaine. Mercredi, même configuration. Heureusement, l'instabilité commence à diminuer vers la Corse mercredi et devrait normalement cesser quasiment jeudi. Mais on sera sous l'influence d'une perturbation bien active. On la voit ici au pied des Pyrénées. Elle remonte vers le nord-est et façade orientale. À l'arrière, c'est le ciel de traîne qui sera présent ici sur le nord-ouest vendredi. Et samedi, c'est un petit peu loin. On aurait un ciel alterné entre nuages éclaircies et averses. On en parle évidemment ce dimanche ensemble. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Nikos Aliagas et évidemment les énergies Music Awards et tous les artistes présents. Belle soirée et surtout, prenez bien soin de vous.